Bienvenue à PCE Instruments. Je suis Julian Kephart et aujourd'hui je voudrais vous présenter l'appareil manuel de la série des ondoscopes PCE-VE300. Vous pouvez connecter différents types de centres à l'appareil manuel de la série VE300. Cela, nous l'avons déjà présenté dans des vidéos antérieures. Avec l'appareil manuel de cette série, vous pourrez enregistrer des images et des vidéos sur une carte SD. L'écran dispose d'une taille de 3,5 pouces. Il s'agit d'un écran TFT. Comme interface, il dispose d'un port USB et d'une sortie AV. Les images et les vidéos sont enregistrées sur une carte SD. Le format des vidéos est AV alors que les images sont sauvegardées en format JPG. Selon la sonde qui est connectée, vous aurez une résolution de 640x480 ou 320x240. Le format de sortie vidéo peut être réglé sur l'équipement et vous pouvez sélectionner entre NTSC et PAL. Vous pouvez aussi régler la longue du menu. L'équipement est alimenté par un accumulateur en lithium de 3,7V. Celui-ci se charge avec une source d'alimentation. La température opérative et de stockage est de 0 à 60 degrés. Le contenu de l'envoi de tout PCE VE300 inclut le câble USB, le câble de sortie vidéo AV, la source d'alimentation pour chercher l'équipement, une carte de mémoire pour les images et les vidéos, un kit de nettoyage pour les lentilles de la caméra et l'écran, et bien sûr un manuel détaillé où est décrit l'utilisation et les différents types de sondes. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer plus en détail l'utilisation de l'endoscope. Pour cela, je vous montrerai une image et je vous expliquerai l'utilisation. Sur la partie inférieure droite s'allume l'équipement. Si nous tenons appuyé la touche, l'endoscope s'allume. Dès qu'il aura une sonde connectée, nous verrons cette image. Nous verrons immédiatement le niveau d'atténuation, la date et l'heure, si une carte de mémoire est insérée et sa capacité. Avec la grande touche centrale, vous pouvez enregistrer une image. Sur la partie inférieure de l'écran est indiqué le nom du fichier, ce qui confirme l'enregistrement. Pour enregistrer une vidéo sur la carte mémoire, vous devez appuyer sur la touche vidéo située juste en dessous. Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous observerez sur la partie inférieure gauche un chronomètre qui indique la durée de l'enregistrement. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, l'enregistrement se termine et l'enregistrement sera de nouveau confirmé en indiquant le nom du fichier sur l'écran. Avec les touches avec les flèches vers le haut et le bas, vous pouvez voir les images et les vidéos enregistrées au préalable. Nous avons maintenant ici une vidéo. Si nous appuyons sur la touche OK, la vidéo commencera à se reproduire. Sur la partie inférieure apparaît une barre qui montre le temps de reproduction. Si nous appuyons maintenant sur la touche avec la flèche vers le haut, respectivement vers le bas, vous passerez les fichiers d'enregistrement déjà réalisés. Avec la touche Escape, nous retournons à l'écran principal. Si nous appuyons sur la touche OK, nous rentrons dans le menu. Nous trouvons ici les différents réglages de l'équipement et nous pouvons aussi formater la carte de mémoire. Cela est le premier point du menu. Si nous le confirmons maintenant avec la touche OK, une question de sécurité apparaît alors oui ou non. Nous pouvons choisir en utilisant les touches avec les flèches. Si nous sélectionnons oui et nous le confirmons avec OK, le symbole de processus apparaîtra sur l'écran. Et sur la partie inférieure de l'écran, se confirmera le formatage de la carte et que la carte est insérée. Avec le point du menu Sortie AV, vous pouvez activer la sortie AV. Pour cela, vous devez connecter un câble AV sur la partie latérale de l'équipement. Ensuite, il vous montra les connexions de l'équipement. Le point date et heure me permet de régler la date et l'heure. Nous entrons ici aussi avec la touche OK. Si maintenant nous souhaitons changer l'heure, nous sélectionnons ici l'heure. Vous pouvez augmenter l'heure avec la touche photo et la diminuer avec la touche vidéo. Avec la touche OK, vous confirmez l'entrée. Si nous entrons de nouveau dans cette fonction, nous pouvons sélectionner sous Indications si nous souhaitons que la date et l'heure s'affichent avec les images. Ici aussi, si nous appuyons de nouveau sur la touche photo, vous pourrez sélectionner oui et non. Si nous appuyons de nouveau sur OK, nous le confirmons. Le point de menu Langues sélectionne la langue. Ici, vous pourrez sélectionner parmi Allemands, Français, Finlandais, Hollandais, Danois, etc. Une fois que vous avez sélectionné une langue, vous devrez le confirmer avec la touche OK. Sur ce point du menu Système TV, nous pouvons sélectionner le format vidéo. L'Europe utilise le système PAL alors que le continent américain utilise le NTSC. Cette sélection aussi se confirme avec OK. Le point déconnexion automatique permet d'activer la déconnexion automatique de l'équipement. Cela sert à protéger la batterie. Vous pouvez sélectionner entre 5, 10, 15 et 30 minutes. Avec la touche OK, vous confirmez la sélection. Une fois qu'il sera activé, cela voudra dire qu'il s'éteindra à la durée que vous avez établie. Nous venons de voir tous les réglages possibles du PCE VE 300. Avec la touche Escape, vous sortirez du menu principal et vous retournerez à l'écran principal. Sur la partie latérale de l'équipement, nous trouverons le régulateur de lumière pour les LED. Si nous augmentons l'éclat des LED, le réglage apparaîtra sur l'écran. Vous constaterez aussi l'éclat de l'image sur l'écran. Je voudrais maintenant vous parler des connecteurs du PCE VE 300. Ici, sur la partie latérale, nous avons la rainure pour la carte SD. Si la carte SD est introduite, vous devrez appuyer dessus pour la retirer. Et si vous voulez de nouveau l'insérer, vous devrez appuyer légèrement pour qu'elle soit bien introduite. Derrière le couvercle en caoutchouc, nous trouvons le connecteur pour charger l'équipement et la sortie AV. Sur l'autre latérale, nous trouvons en dessous du couvercle en caoutchouc le connecteur USB. Sur la partie supérieure de l'endoscope, nous trouvons le connecteur pour les différents types de cendres. Tenez en compte que les deux marques de positionnement soient en face l'un de l'autre. Vous pourrez alors connecter la sonde et la visser pour que la sonde ne sorte pas pendant l'utilisation. Il existe différents types de cendres pour le PCE-VE300. Ici, nous avons une sonde demi-flexible avec un mètre de longueur, un câble complètement flexible de 2 mètres de longueur et aussi pour une meilleure utilisation, une sonde poussure rouleur de 10 mètres de longueur qui permet de fixer l'équipement manuel pour que, dans la pratique, son utilisation soit simple. D'autres sondes sont par exemple une sonde articulée dans deux directions ou quatre directions. Vous trouverez toutes les spécifications techniques, l'information pertinente et les accessoires sur notre page web. C'est parti !